Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, je suis en cinquième et j'ai 12 ans. Je m'appelle Lorraine et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Salomé et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Arthur et j'ai 12 ans. Il y a la liberté d'expression. La liberté, je ne sais pas, être détendu. La communion, la solidarité, la confiance aussi. C'est d'avoir le droit de la parole, le droit d'avoir son opinion. Grâce à ça, on a des devoirs, on a aussi des droits, on vit comme des citoyennes. C'est bien parce que comme ça, tout le monde est pareil, il n'y a pas de différence, d'inégalité et tout ça. On peut être puni que par les crimes, les injustices, mais pas être puni pour rien. On peut faire un sport, libérer toute la pression de la journée. On dit qu'il faut moins polluer, il y en a toujours un qui va polluer. On dit qu'il ne faut pas voler, tuer des personnes, il y en a toujours qui vont faire ça. Ensuite, on dit qu'il faut respecter le code de la route, il y en a qui ne le respectent pas. Donc, ça provoque des accidents. Voter ce qu'on veut, de pouvoir penser librement, de pouvoir penser comme on veut et de ne pas être obligé de penser quelque chose de précis et d'avoir le droit de parler, de s'exprimer, de faire ce qu'on veut. Bonjour, je m'appelle Logan, j'ai 13 ans, je suis en cinquième. Bonjour, je m'appelle Sido, j'ai 12 ans. Je m'appelle Chris, j'ai 12 ans et je suis en cinquième. C'est savoir vivre ensemble, respecter les lois, s'entraider, ne pas vouloir nuire aux autres. C'est un ensemble de choses. On a le droit de voyager, avoir un passeport. En aidant ses camarades qui ont des problèmes en classe. Être gentil. Je trouve que c'est important de respecter la nature, de bien jeter les papiers dans la poubelle et ne pas polluer. C'est vivre en communauté, en société et être citoyen, c'est aussi avoir une identité. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, les aider. La solidarité pour moi, c'est aider les personnes en difficulté, s'aider les uns les autres. Ils s'aident, ils s'entraident, ils prêtent. C'est aider les autres personnes qui sont en difficulté. Il faut s'entraider les uns les autres. Il faut payer des impôts. On a des droits aussi. Si on continue à polluer la terre, on ne vivrait plus ici. La solidarité, je trouve que c'est une des choses extrêmement importantes parce que ça permet de… Pour moi, ça évoque respecter les règles du collège, respecter les lois et payer des impôts quand on est adulte. D'échanger, de partager des choses, de… Les personnes les moins en difficulté et les plus en difficulté. Enfin, ne pas rester dans son coin tout seul. Enfin, de partager, d'échanger et surtout de… Participer aux élections politiques, d'avoir le droit de parler, de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense de ce qu'on dit sur nous, de ce qu'on dit sur la ville, sur le pays. L'année dernière, en 6ème, on avait participé à la course Action contre la faim pour gagner des sous pour une association, la ACF. Être président d'une association. Je fais du foot dans un club. Pour qu'il n'y ait pas de pollution sur terre. Chaque année, ils demandent aux 6ème de plusieurs établissements de chercher des sponsors. Ils nous donnaient l'argent qu'ils avaient promis par tour. Il y a des pots, il y a des cerceaux pour faire des exercices physiques et endurance. Ça nous baissait le prix de la classe de neige. À chaque an, on a des postes. Il faut essayer de les respecter plus souvent sur le terrain. On fait des brocantes ou des expositions. Avoir de l'argent et pour que les voyages reviennent moins chers. Pour en envoyer aux associations haïtiennes qui aident les enfants à aller à l'école et à rester en vie. C'est possible. On allait voir les gens dans la rue, les commerçants. On leur vendait des chocolats. On allait voir des enfants dans des hôpitaux et on leur affouait des pièces de théâtre. On récoltait de l'argent pour la classe de neige. Du coup, ça nous a fait baisser le prix. C'est un club dans le 12ème arrondissement. Je vais trois fois par semaine de mercredi, jeudi et samedi. On a couru pour récolter de l'argent. En faveur d'un centre médical à Haïti. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 12 ans et je suis en 5ème. Je m'appelle Léo, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Félix et j'ai 12 ans. Je m'appelle Sydney. On enlève le rouge. Il est bien comme ça. Je trouve qu'il est bien. Il est bien. Il est bien. Ça représente bien la France. Non, j'aime bien mon drapeau. Avec des étoiles dessus, je pense. Je voudrais garder le même drapeau, sauf que par-dessus rajouter une colombe blanche. Allons enfants de la patrie. Mon jour de gloire s'est arrivé. Vive la France ! J'en suis non plus trop parce que je regarde pas tellement les matchs de foot. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Enfin... J'ai chanté, c'est pas... Ah non, non. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, les tendards sanglants élevés. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Bonjour, je m'appelle Agathe et j'ai 12 ans. Je m'appelle Gabriel, j'ai 12 ans. J'aimerais bien changer déjà tous ceux qui sont dans la rue, les aider. Qu'on se respecte tous. Qu'il y ait moins de discrimination. Qu'ils me servent dans les voitures et les camions. Qu'on arrête les vols, etc. Qu'on aide les éboueurs aussi à nettoyer la ville. Qu'on soit plus solidaires. Aider les SDF. C'est les gens, ils ont voté pour moi. Je me suis pas présentée. Un gigantesque immeuble pour eux. Arrêtez tout de coeur. Que les gens arrêtent de cracher par terre et tout ça. Arrêtez tout les criminels. S'ils crachent par terre, sans leur mettre une amende. Soit... Ils arrêtent. Je voudrais qu'il y ait plus d'enfants qui soient malheureux, à cause de la faim ou des guerres. Je m'appelle Ilan. Je suis en STIQMC et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Karel et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Lou et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Dagopa et j'ai 12 ans. Sur cette photo, c'est mes grands-parents. Voilà. Alors, sur la deuxième, c'est mes grands-parents avec d'autres personnes, mais je sais pas qui c'est. Et sur la dernière, c'est ma grand-mère qui joue du piano. Avant, j'allais au musée des Invalides. Je suis partie voir un palais. J'ai fait des sorties. J'ai visité un musée. Au Mont Valérien, où les résistants ont été fusillés par les Allemands. J'ai montré des photos des présidents. Mon arrière-grand-père, il a fait la seconde guerre mondiale. Mon grand-père, du côté de mon père, il a fait la guerre d'Algérie. Quand il y avait des associations, de temps en temps, j'y allais pour aider un peu. Et après, je suis allée à l'Arc de Triomphe, quand il rallumait la flamme. J'ai un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie. C'est mon grand-père qui a fait la deuxième guerre mondiale et il était des mineurs. On m'a déjà dit qu'il avait des amours, c'est mieux bon. Je sais juste qu'il est parti en Algérie, au début, il a fait la guerre. Mon grand-père, du côté de ma mère, qui a fait la guerre d'Algérie, qui était pompier dans l'armée de l'air. C'est important de pouvoir se souvenir de ce qu'il a fait là-bas. Parce qu'après, si on n'en parle pas, on va oublier au fur et à mesure. Et puis j'ai un arrière-grand-parent qui a fait la première guerre mondiale, je crois, qui est mort à la guerre. J'ai assisté à des commémorations, pas pour la guerre d'Algérie, mais pour la seconde guerre mondiale et les déportés à Auschwitz. Ça nous permet de ne pas oublier ce qui s'est passé de notre histoire. Enfin, ce qui fait partie un peu de ce qui s'est passé avant, ce qui nous a permis de nous améliorer, de faire des choses comme ça. Grâce à eux, le pays a été sauvé. Et puis, enfin, voilà, ils ont fait la guerre. Enfin, c'est important quand même. Je suis déjà allée avec l'école il y a un ou deux ans dans un musée où il y avait les anciennes tombes des anciens rois français. Bonjour, je m'appelle Kassane, j'ai 12 ans. Je m'appelle Léa et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 12 ans. Je m'appelle Maud. C'est tous les pays qui s'entraident et qui sont en communion. La paix entre les pays européens. C'est plusieurs pays d'Europe qui se rassemblent et qui s'entraident. Les chefs d'État, ils ne font pas la guerre entre eux et tout ça. Il y en a plein, oui. 26. Une centaine, une cinquantaine, je ne sais pas. 24, je crois. L'Angleterre, l'Allemagne. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Portugal, l'Espagne. L'Angleterre, la Grèce, la Crète. La Russie. L'Espagne. Je ne sais pas, il y a l'Afrique. Le Portugal, les Pays-Bas. La Slovaquie, la Sauvénie. La Suisse. La Norvège. Bonjour, je m'appelle Amel, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Fatou. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis un 5e C, j'ai 12 ans. Dans ton pays, qu'est-ce que tu fais d'habitude ? Tu es déjà venu à Paris et qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'est-ce que c'est pour toi la citoyenneté ? Qu'est-ce que c'est la citoyenneté pour la personne ? Pour toi, qu'est-ce qu'une personne solidaire ? Pour toi, qu'est-ce que la citoyenneté ? Est-ce que ça représente pour lui la citoyenneté ? Qu'est-ce qu'il pense de la République dans ce moment, du Président et de ce qui se passe ? Il n'y a pas de question. Qu'aimeriez-vous améliorer ou transformer ? Êtes-tu ton prochain ? Qu'est-ce que vous faites pour être citoyen ? Ça fait quoi d'être français, citoyen ? Qu'est-ce que c'est d'être citoyen ? Comment se passe la constitution dans ton pays ? Quelles sont les lois de ton pays ? Qu'est-ce qui change de notre pays à nous ? Comment ton pays y va ? Qu'est-ce que vous aimez bien votre pays ? Comment ça se passe dans votre pays ? C'est comment votre pays ? Comment ça se passe chez toi ? À l'école, qu'est-ce que vous apprenez ? Qu'est-ce que vous faites aussi en dehors de l'école ? Quelles sont ses activités de la journée ? Et qu'est-ce qu'il mange ? Et c'est quoi ses coutumes ? Quel est son sport préféré ? Comment on vit dans ton pays ou dans ta ville, chez toi ? C'est quoi les habitudes, le quotidien que tu as dans ton pays ou dans ta ville ? Quel est ce qui sera ? Je sais pas si tu as dans ton pays ou dans ta ville, chez toi ? Quelle ne ! Je sais pas si tu as dans ton pays ou dans ton pays, c'est mon pays ou dans ton pays ou dans ton pays avec ton pays ou dans ton pays ? Et c'est bon ? C'est pas ça ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501